Me voilà de retour, merci cher Swinger de m'avoir attendu pour le débriefing des marchés. Le dernier, je l'ai fait pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Salut cher Swinger, on va commencer cette vidéo. Rentrons direct dans le vif du sujet et commençons tout de suite avec les mauvaises nouvelles de la semaine. Tout d'abord, la production industrielle en Allemagne. Au mois d'avril, elle est ressortie à moins 1,9% alors que le marché attendait seulement 0,4% de repli. C'est donc nettement pire que prévu. Dans le même temps, la Bundesbank, c'est-à-dire la banque centrale en Allemagne, en a profité pour abaisser ses prévisions de croissance sur l'année 2019. Elle est désormais attendue pour cette année à plus 0,6% de croissance contre plus 1,6% de croissance anticipée au mois de décembre. La différence est donc colossale. Ensuite, on va enchaîner. Inflation en zone euro, 1,2% contre 1,4% attendu par le marché. C'est donc nettement en dessous des attentes et également nettement en dessous du mois passé puisque l'inflation s'établissait à plus 1,7%. Ce qui veut dire en gros que ce n'est pas demain la veille que la Banque Centrale Européenne va relever ses taux directeurs. Et d'ailleurs, tu le vois sur ce graphique, ils sont à 0% depuis un sacré bout de temps. Ensuite, passons l'Atlantique. Direction les États-Unis avec l'enquête ADP, autrement dit l'emploi privé, c'est-à-dire hors secteur agricole et également hors fonctionnaire. Eh bien, le mois dernier, les créations d'emplois étaient de 271 000, ce qui est quand même plutôt pas mal. Cette semaine, pour le mois dernier, on en attendait 185 000. Et il n'est ressorti que 27 000 créations de postes. C'est le pire chiffre depuis octobre 2010. Et enfin, le chiffre que tout le monde attendait cette semaine plus particulièrement, le NFP, c'est-à-dire l'emploi aux États-Unis hors secteur agricole, qui est ressorti nettement en dessous des attentes, avec seulement 75 000 créations de postes contre 177 000 attendus. Et même pire que ça, le chiffre du mois passé qui était sorti a été révisé à la baisse. Il avait été annoncé à 263 000, et finalement, il est revu à 224 000 créations de postes seulement. Et donc là, avec tout ce que je viens de te raconter, tu dis avec en plus la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis qui lancent également une guerre commerciale avec le Mexique. Puisque je te rappelle qu'à partir de lundi 10 juin, les taxes vont augmenter de 5% sur tous les produits à importer mexicains. Et en plus de ça, tous les mois, tant qu'il n'y a pas de négociations qui avancent entre le Mexique et les États-Unis, ça va augmenter de 5% jusqu'au mois d'octobre. Donc on peut aller jusqu'à 25% de taxes sur les produits à importer mexicains. Donc avec tout ça, on se retrouve les stats macroéconomiques, qui ne sont pas bonnes du tout, plus les indices américains à Wall Street, qui sont toujours sur leur record historique. Eh bien, tu te dis, cette semaine, on a dû morfler sévère sur les marchés quand même. Eh bien, pas du tout. Remonte ta date absolument fulgurante. Les marchés ont pris à peu près entre 4 et 5%. Alors, pourquoi ça ? Déjà, première raison, c'est qu'on n'est plus au mois de mai. Ah, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter le gars ? Bah oui, parce qu'on dit en bourse, on dit toujours cet adage boursier, sell in May and go away. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque dès le début du mois de mai, c'était le point haut sur les marchés. Ils n'ont fait quasiment que baisser jusqu'à la fin du mois de mai. L'indice allemand d'Axe, il a perdu par exemple 6,5%. Et l'indice Dow Jones à Wall Street, lui, en a perdu 8% au mois de mai. Donc, ça a quand même plutôt bien marché. Bon, blague à part, M. Trump, bien évidemment, lorsqu'il voit que les marchés sont un petit peu tendus, comme tu le sais, eh bien, il a laissé entrevoir la possibilité éventuelle et peut-être qu'il n'y aura pas de guerre engagée, commerciale, bien évidemment, entre le Mexique et les États-Unis. Dès lundi, finalement, il est peut-être en train de revenir sur son truc, pour pouvoir leur laisser le temps de bien réfléchir. Il est quand même bon, il a vraiment la main mise sur les marchés. Et la troisième raison, c'est qu'il y a quelqu'un qui soutient le marché. Mais alors, qui est ce quelqu'un ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici dans Question pour un Trader. Et pour vous, chers téléspectateurs, une petite indication en bas de l'écran pour pouvoir vous aider dans la réponse. Top chrono ! Je suis de sexe féminin, née en 1913, je suis totalement indépendante, j'ai eu plusieurs histoires amoureuses, avec des filles et des garçons. Ma dernière conquête date du 1er février 2018. Il s'appelle d'ailleurs Jérôme. Mon journal intime s'appelle le livre beige. J'ai deux objectifs dans la vie, le plein emploi et réguler leur passion. Mon plat préféré est le quantitatif. Easing, je suis, je suis, je suis les trois premières lettres du nom de famille du meilleur joueur de tennis. De tous les temps, je suis... La Fed, la réserve fédérale américaine, bien jouée ! Et oui, faisons un petit peu d'histoire. En octobre 2018, la Fed préparait de remonter à quatre reprises ses taux directeurs en 2019. Fin 2018, c'était plus que deux fois. En mars 2019, elle prévoyait de remonter une fois ses taux en 2020. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je suis en train de te parler, il y a 70% de chances qu'à la prochaine réunion du 31 juillet, la réserve fédérale américaine abaisse ses taux directeurs. Donc là, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut qualifier. Ce n'est même pas du changement de fusil d'épaule. C'est même au-delà de ça. C'est carrément 180 degrés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'elle, la Fed entame une politique monétaire beaucoup plus accommodante que ce qui était prévu pour faire face plus particulièrement à ces mauvaises nouvelles. Et toutes ces anticipations sont largement suffisantes pour faire chuter le dollar américain, faire chuter le pétrole. D'ailleurs, il a perdu quasiment 25% un peu plus d'un mois. Et au final, faire remonter les indices. Donc, tous les signaux techniques baissiers depuis le début du mois de mai ont été complètement effacés. Que ça soit épaule tête épaule sur le CAC sur les autres indices, Highland River Sold sur l'indice allemand Dax. Et du coup, la tendance haussière en place depuis 2009, donc la tendance de long terme, eh bien, finalement, n'a toujours pas été remise en question. Comme tu le vois ici sur ce graphique. En conclusion, premièrement, il vaut mieux respecter le fait que les marchés ont toujours raison. Ça revient toujours à cette notion d'humilité qu'il faut avoir en trading face au marché et face à soi-même, bien évidemment. Rester très technique, c'est-à-dire ne pas avoir de convictions fortes sur le marché et ne pas se mettre en face ce qu'on appelle d'un flux de marché ou alors faire vraiment très attention. C'est-à-dire ne pas essayer de chercher le point haut ou le point bas d'un mouvement parce que ça peut aller très très vite et ça peut faire très mal. C'est tout pour moi et n'oublie pas, je te retrouve le mercredi 12 juin en live. Tu t'inscris avec le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo si tu le souhaites. C'est complètement gratuit, tu as juste à perdre une heure de ton temps. C'est pour essayer de discuter ensemble et d'essayer de te donner deux, trois des clics si jamais tu débutes sur les marchés en trading. Ça peut peut-être te servir, en tout cas j'espère. Et sinon, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ah oui au fait et n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. Merci à toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501